Les fêtes de Noël arrivent et on le sait, on est tous un petit peu inquiets avec ce Covid-19 qui revient en force. Bonjour docteur Zalinduc. Bonjour, bonjour à tous. Hier, nous avons reçu, enfin Thomas, vous avez reçu le professeur Fischer et après son passage, franchement, on a eu un déferlement de questions de téléspectateurs. Vous allez donc, Vincent, y répondre ce matin. La première nous vient de Charles de Biarritz qui vous demande, quel est le vaccin utilisé pour la dose de rappel ? En fait, il y a deux vaccins qui vont être utilisés pour la dose de rappel. Ce sont des vaccins avec la technologie ARN messager. Donc soit c'est le Pfizer, soit c'est le Moderna. On sait que les études montrent qu'elles sont efficaces. Ils sont tous les deux efficaces à peu près, quasi équivalentes. Et souvent, c'est vrai que c'est des questions qui sont redondantes. Je travaille dans un centre de vaccination. Les gens qui arrivent sont toujours un peu surpris quand on leur propose le Moderna. Ils confondent avec l'AstraZeneca qu'il y avait eu un peu plus tôt. Mais voilà, ce sont deux technologies ARN messager. C'est les vaccins qui vont être utilisés pour le rappel, la dose de rappel. Question suivante, c'est Issa Moeva qui vous la pose. J'ai fait le vaccin Pfizer, deux doses au mois d'août dernier. J'ai été positif au Covid-19 au mois d'octobre 2021. Est-ce que je suis toujours concerné par la troisième dose ? Deux doses plus un Covid. Exactement. Il y aura une troisième dose, la dose de rappel, qui aura lieu cinq mois après l'infection d'octobre 2021. Donc ça fait mars 2022 ? Avril. Avril ? Moi j'ai février, oui. Bon, on est tous mauvais, on n'arrive pas à compter. Mais effectivement, mars 2022, c'est cinq mois après l'infection. Et puis il y a un site qui est très bien fait, c'est monrappelvaccincovid.fr. Vous rentrez votre date de vaccination. Il vous pose 4-5 questions. Il vous demande aussi si vous avez fait la Covid ou pas. Et puis il vous indique à quel moment il faudra faire votre rappel et à quel moment, jusqu'à quand sera bon votre passe sanitaire. Donc monrappelvaccincovid.amélie.fr. C'est l'assurance maladie. Pas besoin de faire une sérologie ? Non, non, non. Là, on va tout vous dire sur quand, quelle date et à quel moment. D'accord. Une autre question nous vient d'Olivia qui habite Toulon, qui dit « Je viens de faire mon rappel contre le Covid. Quel délai dois-je respecter pour faire le vaccin contre la grippe ? » Alors en fait, vous pouvez faire soit les deux en même temps, vaccin rappel Covid ou vaccin grippe. Soit vous le faites en même temps, soit il n'y a pas de délai à respecter. Si vous le faites aujourd'hui, dans deux jours, vous voulez faire le vaccin contre la grippe, vous pouvez, il n'y a pas de délai à respecter. Moi, je vous ai servi de cobaye, Olivia, j'ai fait le vaccin Covid, et puis la grippe, quatre jours après, je ne vous le conseille pas quand même. C'est un peu violent, je trouve. C'est vrai, tout le monde ne réagit pas de la même manière, mais il faut savoir que beaucoup de patients les font en même temps et ça va bien. On a tous une susceptibilité différente au vaccin. Certains sont un peu fatigués, d'autres rien. Catherine Denand vous demande et vous dit « J'ai 67 ans et j'ai beaucoup de mal à trouver un créneau pour faire mon rappel. Comment faire pour trouver un rendez-vous ? » On sait que c'est la galère, ce n'est pas faux. Là, vous avez donc plus de 65 ans. Il faut savoir que quand vous avez plus de 65 ans, vous pouvez vous présenter dans un centre de vaccination chez votre pharmacien et en théorie, sans rendez-vous. Plus de 65 ans, il n'y a plus besoin de rendez-vous. Vous vous pointez, vous vous vaccinez. C'est également la même chose, si vous êtes non vacciné, vous pouvez vous présenter sans rendez-vous. Maintenant, on ne va pas se mentir, c'est un peu compliqué. Logistiquement, quand tout est bien organisé, qu'on a tout calculé les doses, on s'adapte, mais ça peut créer des tensions, donc on y va mollo. Il y a ici un numéro de téléphone qui existe pour les plus de 65 ans, qui est le 0800 730 956. C'est une plateforme qui peut vous aider à prendre rendez-vous. Si vous avez plus de 80 ans et que vous souhaitez faire une vaccination à domicile, il y a un autre numéro, le 0800 730 957. Et puis ensuite, il y a les sites internet classiques. C'est intéressant pour être vacciné à domicile, on va le mettre sur les réseaux sociaux. Oui, pour être vacciné à domicile, on est prioritaire pour les 65 ans. Plus de 80 ans, ils peuvent, ils vous aident, c'est une plateforme qui, quand vous les appelez, ils vous disent ce qu'il y a de dispo autour de vous, ils essaient de faciliter le plus rapidement possible le rendez-vous. Et puis, vous avez les deux sites, docterie.fr et santé.fr. Non, mais c'est bien, en plus, c'est du téléphone, ce n'est pas toujours facile pour les gens qui vivent. Surtout quand on n'a pas internet, quand on ne maîtrise pas trop la technologie. Je trouve ça super d'avoir cette ligne téléphonique qui vous aide à prendre rendez-vous. Alors, une question nous vient de Calypso85 dans 59, voilà, un numéro de code. Mon fils de 16 ans a eu sa deuxième injection le 29 juillet 2021. Est-ce qu'il peut faire sa troisième injection entre le 29 décembre 2021 et le 1er mars 2022 ? C'est très précis. 16 ans, en dehors de toute pathologie particulière, en fait, les doses de rappel ne concernent que les personnes de plus de 18 ans. Donc là, aujourd'hui, votre fils de saison n'est pas éligible à la dose de rappel, sauf pathologie particulière. Une petite dernière rapidement, c'est Fabrice Dagen. Je suis cas contact de mon collègue de bureau. Je suis vacciné, faut-il que je m'isole ? C'est vrai qu'on ne comprend plus rien en plus là-dessus. Alors, cas contact, bureau, il est vacciné. C'est comme si Julia avait le Covid. Moi, je suis cas contact. Est-ce que je peux être là ou pas ? En fait, quand c'est un collègue qui est en dehors de votre foyer, avant que vous habillez ensemble, mais je ne pense pas... On ne peut pas en parler tout de suite. On ne peut pas, non, c'est secret. Non, un cas contact qui a lieu en dehors de votre foyer. Si vous êtes vacciné, vous n'avez pas à vous isoler. Vous devez faire un test PCR, vous savez, le prélèvement dans le nez ou un antigénique immédiatement. Si vous n'avez pas de symptômes, vous devez refaire un deuxième test sept jours plus tard. Et donc, si là aussi, tout est négatif, vous n'êtes plus qu'à contact, c'est levé. La seule nouveauté qui devrait être de plus en plus présente, si vous n'êtes qu'à contact d'une personne qui a le variant Omicron, vous devrez vous isoler, que vous soyez vacciné ou pas vacciné. Tout ça est extrêmement simple à condition d'avoir deux heures devant soi.